... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro spécial dédié aux élections régionales 2020 P1. Je me trouve là en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette interview. Alors vous êtes la tête de liste, la candidate d'une liste de large rassemblement à gauche. Ils sont assez nombreux. Alors qui vous rassemblez, qui vous représentez aujourd'hui ? Oui, notre liste s'appelle l'alternative et donc c'est une liste de gauche qui rassemble aussi bien les socialistes que les radicaux de gauche, que Cap Ecologie. En tout, une dizaine de formations de gauche qui ont décidé de faire cause commune pour proposer autre chose pour les habitants de cette région. Une alternative. Donc une alternative résolument à gauche et on va peut-être s'en dire quelques mots, mais oui, c'est ça. C'est l'objectif de cette conversation. Alors on a choisi de tourner tout près de l'hôtel de région qu'on voit derrière et qu'on va apercevoir. Qu'est-ce que vous inspire ce bâtiment à la fois comme institution et en tant que bâtiment, l'hôtel de région, ça représente quoi ? C'est un beau bâtiment. Commençons par là. Bien situé dans ce quartier de la Confluence que j'adore personnellement. Et en même temps, ce que ça m'inspire, c'est qu'elle n'est pas connue, cette institution, le conseil régional. Vous voyez bien dans le cadre de cette campagne le temps qu'il faut pour rappeler les compétences d'une région. Et en fait, ce qui est triste, c'est que ce beau bâtiment, il aurait fallu en faire quelque chose qui parle à tout le monde. Moi, j'en ferai par exemple l'endroit où on vient trouver des solutions pour son emploi. Puisque c'est le maître mot de mon programme, c'est de faire en sorte que, notamment, pas un jeune de 18 à 30 ans ne puisse pas avoir accès à un premier emploi. Donc la région sera la collectivité chef sur ce sujet-là. Alors la région, on en reparlera, c'est effectivement une de ses compétences. Cette région, Auvergne-Rhône-Alpes, vous la sillonnez beaucoup en ce moment. Comment vous en parleriez, vous, de cette région ? Quels sont les mots qui vous viennent quand vous voulez la raconter ou en parler ? D'abord, c'est une région très, très belle, mais qui vous dira le contraire. Mais je dirais que ce qui la caractérise, c'est justement cette diversité qui fait qu'on y trouve aussi bien de grandes métropoles que des territoires ruraux absolument incroyables et très divers, le grenier, le verger de l'Europe. Et en même temps, la montagne, quand même, c'est aussi une de nos grandes caractéristiques, les chaînes de montagne, les volcans. Donc c'est cette diversité-là qui caractérise notre région. Une région riche, d'ailleurs, avec plein d'atouts et de qualités. Est-ce que vous avez pu identifier, je suppose que ça fait aussi partie des axes de votre programme, quelques faiblesses ou quelques difficultés ou des points un peu en particulier sur lesquels il faudra travailler plus particulièrement ? Ce que je déplore un petit peu, c'est que justement, quand on a un territoire aussi riche avec autant d'atouts, je viens d'en évoquer quelques-uns en me concentrant sur l'aspect un peu naturel, mais on pourrait parler par exemple du fait que c'est une région qui rayonne spontanément parce qu'elle a un tissu d'universités, de laboratoires de recherche extraordinaires, qu'elle est très en avance, a priori, sur bon nombre de sujets du numérique, des nouvelles technologies, de la santé, par exemple. Et pourtant, on a le sentiment que depuis 2015, lorsque les deux morceaux de cette région ont été mis ensemble, Auvergne-Rhône-Alpes, rien n'a été fait pour constituer un fait régional, pour qu'on ait vraiment l'impression d'être habitant, d'appartenir à une communauté qui serait celle des Auvergnats-Rhône-Alpes. Et ça, c'est dommage parce que ça dépend évidemment, pour le coup, du Conseil régional très directement, c'est sa fonction en matière d'aménagement du territoire, en matière de mise en lien et de mutualisation d'acteurs qui viennent aussi bien de Rhône-Alpes que d'Auvergne, sur des sujets aussi bien économiques que culturels, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été entreprises. Sur la question des transports, on n'a pas construit les infrastructures dont on aurait eu besoin pour rejoindre plus facilement de Lyon-Clairmont, ou même de Lyon-Annecy, Chambéry, Grenoble. Tout ça, c'est des choses qui nous manquent et qui font que ce fait régional n'est pas suffisamment installé aujourd'hui. Et franchement, c'est un gâchis, à la fois pour les habitants, mais aussi pour les entreprises. Alors vous évoquiez un petit peu, effectivement, cette absence peut-être de dynamique, etc. Ce qui est aussi un peu surprenant peut-être, c'est que l'institution, c'est-à-dire la collectivité régionale, elle demeure peu connue, pourtant elle a un impact très très fort sur le quotidien des habitants. Oui, ça nous prend d'ailleurs beaucoup de temps en campagne que de commencer par réexpliquer à quoi ça sert une région, au fond. Les gens vous disent « Oh là là, mais il y a tellement de collectivités, c'est un tel millefeuille, on ne s'y retrouve plus ». C'est vrai que c'est très complexe en France. Ce que je commence toujours par dire, c'est qu'au fond, réfléchissez à votre quotidien, à votre vie quotidienne et à ce qui peut constituer de temps en temps des vrais problèmes pour vous. Vous vous levez le matin, vous cherchez à accompagner vos enfants à l'école ou à aller travailler, vous avez une problématique de transport, de transport collectif qui n'existe pas ou qui n'est pas suffisamment bien desservi, etc. Vous cherchez d'ailleurs un emploi, vous avez un problème de qualification, de formation adaptée pour trouver cet emploi. Vous décohabitez de chez vos parents parce que vous êtes étudiant, vous allez à l'autre bout de la région, vous cherchez à vous loger, vous avez un problème de logement, par exemple, étudiant. Si vous prenez ne serait-ce que ces trois réalités-là, ces trois freins dans la vie quotidienne des gens, c'est la région qui a la compétence pour y répondre. C'est elle qui s'occupe des transports collectifs, c'est elle qui s'occupe de la formation professionnelle et des lycées d'ailleurs, donc d'éducation. C'est elle qui s'occupe aussi beaucoup d'emplois parce qu'elle est notamment en charge du développement économique, donc elle est en lien direct avec les entreprises qui recrutent. Et puis c'est elle qui s'occupe d'aménager le territoire pour faire en sorte que de l'activité, de la richesse, il y en ait de façon assez juste partout. Donc finalement, c'est une collectivité fondamentale. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années, et notamment avec l'actuel président de région, Laurent Wauquiez, il y a eu une énorme confusion qui s'est installée sur les compétences de la région. Comme il a beaucoup désinvesti les véritables compétences que je viens d'évoquer, en ne finançant quasiment plus la formation professionnelle, ou en enlevant la tarification sociale dans les transports, en se retirant des dispositifs de construction de logements, etc., les gens n'ont pas l'impression que ça relève de la région, puisqu'ils n'en entendent jamais parler. En revanche, il est allé investir d'autres sujets, comme la construction d'autoroutes, par exemple, qui n'est pas de la compétence de la région. Et du coup, cette confusion, elle fait que les électeurs ont beaucoup de mal à se repérer sur ce qu'ils peuvent attendre de leurs candidats à ces élections régionales. Donc il y a un travail de pédagogie à faire. Du coup, parmi tous ces chantiers que vous avez évoqués, ils sont nombreux, et d'abord la compréhension de comment ça marche, qu'est-ce que vous avez, vous, défini dans votre programme comme vos trois priorités, les trois principales, celles sur lesquelles vous souhaitez agir immédiatement ? Si je devais résumer, je dirais que, moi, j'estime qu'une collectivité territoriale comme celle-là, la région, elle a vocation à protéger les habitants, justement à l'égard de toutes ces contraintes et tous ces freins que j'ai évoqués tout à l'heure, donc à réinvestir des services publics forts, le service public ferroviaire, par exemple, créer des trains, des gares, des guichets de gares, réouvrir des petites lignes là où elles ont fermé. Bon, le service public de la formation professionnelle pour former tous les gens, pas seulement les jeunes qui cherchent leur premier emploi, mais aussi les adultes, entre guillemets, ceux qui veulent se reconvertir. Ils sont nombreux dans le cadre de la crise sanitaire à s'être demandé si le métier qu'ils faisaient leur plaisait vraiment, à chercher du sens, à vouloir passer à autre chose. Ces gens-là, ils ont besoin d'être formés, et c'est ça la formation professionnelle. Donc la protection, pour moi, c'est vraiment entourer les habitants de réponses adaptées à leur bourse sur tous les sujets qui leur permettraient, finalement, de vivre mieux. On pourrait évoquer aussi, en parlant de protection, la question de la santé. Là aussi, la région a un rôle majeur, puisque finalement, comme elle est en charge de l'aménagement du territoire, c'est elle qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de déserts médicaux, par exemple. Or, on est dans une région où les déserts médicaux, depuis six ans, ont prospéré. Il y en a plus qu'en 2015. Donc, la protection, dans mon programme, en matière de santé, ça va signifier ouvrir des centres de santé partout où on manque de soignants, et recruter nous-mêmes directement, et salariés, mille soignants à mettre dans ces maisons de santé, pour que pas un habitant de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne soit à plus de 15 minutes d'un soignant, et à plus d'une heure d'un service d'urgence. Donc voilà, c'est sur des sujets comme ça. Donc, le maître mot, pour moi, le premier, c'est la protection. Et le deuxième, c'est la préparation de l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, je vous le disais, on est une région, on a déjà chance, honnêtement. On vit dans une région riche, une région belle, une région pleine de ressources. Pour la région, pour le conseil régional, ça doit signifier faire en sorte que l'avenir soit sous les meilleurs auspices possibles pour ce territoire. Et comment il peut être sous les meilleurs auspices ? En luttant contre le changement climatique. On a des acteurs ici, les acteurs de l'agriculture, les acteurs de la montagne, qui voient tous les jours les effets du changement climatique sur leur récolte, sur la neige qu'ils font, etc. Et le conseil régional n'a rien fait ces dernières années, à part venir jouer aux pompiers à la fin quand on est en difficulté, pour préparer en amont les nouvelles plantations qu'il faudrait privilégier parce qu'elles sont plus résistantes à la sécheresse ou au gel, faire en sorte de diversifier les activités en montagne pour ne pas être complètement tenues par les seuls sports d'hiver, et la neige, etc. Donc en fait, préparer l'avenir, c'est vraiment prendre le temps de comprendre les grands enjeux sur un plan écologique, sur un plan économique, sur un plan social, sur un plan d'aménagement du territoire, et y aller. Et y aller, et apporter des réponses, notamment en s'appuyant, je le redis à nouveau, sur notre recherche, qui est absolument phénoménale ici. On a tout ce qu'il nous faut. Franchement, vous voulez réfléchir au numérique, aux nouvelles technologies ? Vous avez les laboratoires qu'il faut. Vous voulez réfléchir à l'aménagement du territoire compte tenu du changement climatique ? Pas très loin d'ici, à l'école urbaine de Lyon, on a les outils qu'il faut. Voilà, donc il faut travailler avec ce tissu-là de la recherche et apporter des réponses. Alors, si on est sur quelque chose de plus symbolique, parce que souvent, quand un président ou une présidente arrive en fonction, il y a une décision un peu symbolique. Est-ce que vous avez déjà pensé à une première décision très symbolique que vous prendriez le soir de votre élection ? Alors, il y en a plusieurs. C'est difficile de n'en retenir qu'une. Mais allez, je dirais que c'est peut-être sur la question de la gouvernance de la région qu'on aura les changements importants, à savoir ce qu'on peut reprocher depuis plusieurs années à la gouvernance de cette région, c'est un caractère très solitaire. Les décisions se prennent du fin fond d'un bureau. Il n'y a honnêtement quasiment plus de démocratie à l'œuvre parce qu'il faut voir comment les conseillers régionaux travaillent aujourd'hui. l'opposition au conseil régional est informée des délibérations sur lesquelles elle va devoir donner son avis la veille au soir pour le lendemain alors que tout cela est quand même assez technique comme travail. Il y a très peu de transparence sur les raisons pour lesquelles tel acteur va être aidé par la région ou pas aidé. Il n'y a plus de critères, beaucoup de clientélisme, ça a été dit. Donc, en fait, ce mode de gouvernance-là ne va pas du tout. Il appartient vraiment au passé et de ce point de vue, M. Wauquiez est un homme du passé, à n'en pas douter. Et je pense que ce qu'attendent aujourd'hui nos concitoyens, c'est l'exact contraire, c'est de la transparence, c'est de la démocratie. Et donc, de ce point de vue, c'est de l'équilibre des pouvoirs, de ce point de vue, à les deux décisions symboliques que je prendrais. La première, c'est que la commission des finances de la région sera présidée par un élu de l'opposition, un peu comme c'est le cas à l'Assemblée nationale et je trouve que ça instaure une forme de transparence. D'ailleurs, toutes les aides et toutes les subventions de la région seront accessibles de façon totalement transparente sur le site de notre région. Et puis la deuxième, en termes justement de capacité des citoyens à co-construire avec nous tout le long du mandat et pas seulement au moment des élections, je créerai un Parlement climatique et social qui sera composé de citoyens tirés au sort, d'experts, d'ONG et qui aura vocation au fond à suivre sur la durée, c'est un peu comme une conférence citoyenne mais permanente, tout le long du mandat, à suivre ce que la région fait pour veiller à ce qu'elle respecte les engagements que nous prenons en matière de transition écologique et sociale. Et j'insiste sur le social parce que souvent, la réflexion sur les changements, les mutations écologiques ne prend pas assez en compte le fait que ça peut créer des inégalités ou renforcer des inégalités si on ne regarde pas assez quel est le pouvoir d'achat des individus auxquels on demande de changer leur mode de consommation ou de comportement. Donc ce Parlement climatique et social, ce sera un lieu où on fera de la pédagogie sur ce qui est en train de se passer sur notre territoire en matière de changement climatique, où on évaluera ce que fait la région sur tous ces sujets-là, où on fera des recommandations, où on veillera vraiment à ce que ces engagements dont je vous parle soient tenus. Et ce Parlement, dans un effort de rééquilibrage y compris géographique, puisque le Conseil Régional a son siège ici à Lyon, ce Parlement, lui, sera installé à Clermont-Ferrand, donc en Auvergne. Donc vous avez bien réfléchi, déjà. Oui, oui. Alors, dans cette campagne, comme les autres candidats, certainement, vous signerez un de cette grande, grande région, comment est-ce que vous définiriez un peu ce style de campagne ou votre campagne ? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire dans cette période quand même pas très simple ? C'est clair que ce n'était pas une campagne, ça n'est pas, c'est pas fini, une campagne classique. Les conditions sanitaires ont fait que pendant des semaines et des semaines et des semaines, voire mois, les seules rencontres qu'on a pu organiser, parce qu'on a quand même sillonné, on s'est beaucoup déplacé, évidemment, mais ce sont des rencontres de petit format avec 6, 7 personnes et pas, vous voyez, ces déambulations populaires qu'on peut faire en période de campagne. Il n'y avait pas cette dimension « on se sert des mains », on a une espèce d'improvisation de la rencontre. Non, là, tout était construit. Ça n'a pas que des inconvénients, pour être honnête, parce que moi, je me suis rendu compte que ça me permettait ces rencontres en petit format un peu partout dans la région de voir des acteurs aussi fédérés qui connaissent les politiques publiques et avec lesquels la conversation a été très riche du point de vue de la conception de notre programme et des réponses à apporter. Vous avez eu plus de temps avec les gens ? Oui, c'est ça. Par exemple, quand on allait voir des agriculteurs, au lieu de passer une heure avec eux, on passait 4 heures d'affilée à discuter de chacune des politiques publiques, comment l'améliorer, etc. Même chose pour les acteurs de la montagne, même chose pour les missions locales et sur les questions d'emploi des jeunes. Vraiment, sur tous ces sujets, j'ai trouvé que c'était très utile en termes d'efficacité de nos réponses. Après, je suis impatiente qu'on retrouve une vraie campagne populaire où on voit aussi des gens moins structurés, dans la rue, avec lesquels parler. Il y a un peu plus de vie comme ce qu'on attend tous, d'ailleurs. Tout à fait. Et dans cette campagne, vous avez évoqué un peu le président, mais est-ce qu'il y a d'autres candidats en particulier, alors, ou candidates, c'est-à-dire ce que vous craignez, est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres, comment vous les considérez ? Et puis, du coup, quel bilan, si vous faites, vous allez évoquer rapidement, mais du président sortant aujourd'hui ? Comment vous regardez les autres candidats de cette campagne ? Par définition, puisque l'idée de notre liste, l'alternative, et de proposer une alternative au président sortant, c'est bel et bien le président sortant qui est le premier qu'on regarde et qui est le premier qu'on compare. Parce qu'en fait, souvent, c'est difficile de se faire une idée dans l'absolu. C'est d'ailleurs toute la difficulté, à mon avis, des habitants de ce territoire. C'est que dans la grande confusion que j'évoquais tout à l'heure sur qu'est-ce que sont les compétences des régions, etc., il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de point de comparaison. Et donc, on a beau leur dire « Non, mais attendez, depuis six ans, la capacité de la région de former professionnellement des gens à exercer des emplois a été laminée par le président sortant. Ils n'ont pas de point de comparaison. » Donc, moi, j'ai commencé par avoir ce point de comparaison, par aller regarder tout ce qui se faisait dans les autres régions. Et je suis en capacité de vous dire honnêtement qu'il y a des régions dans lesquelles on a fait reculer les déserts médicaux. On ne s'est pas contenté d'en parler. On les a fait reculer en adoptant les bonnes solutions. Il y a des régions dans lesquelles on a beaucoup plus que nous créé des formations professionnelles qui ont permis, par exemple, de recruter, de former et de recruter les métiers dont on a tellement besoin sur le territoire. Parce que, vous voyez, par exemple, dans notre région, on a 325 000 offres d'emploi non-pourrières. Vous vous rendez compte ? À un moment où plein de gens sont au chômage, où ils se demandent ce qu'ils vont devenir, etc., on a 325 000 offres d'emploi fixes non-pourvues. Dans les métiers de la métallurgie, dans les métiers médico-sociaux, dans les métiers du numérique. Pourquoi ? C'est quoi ça ? Franchement, c'est une défaillance grave de la région sortante de n'avoir pas géré cette rencontre entre offres et demandes grâce notamment à la formation qui permettait de qualifier les gens à exercer ces métiers. Voilà. Donc, du coup, moi, c'est vraiment c'est ça que je reproche au président sortant, c'est de ne s'être pas soucié, d'avoir été complètement indifférent à la question de la protection des individus et de la préparation de notre territoire à l'avenir. Pour finir un petit peu, parce que derrière la candidate tête de liste, il y a aussi une candidate, si vous deviez donner à des gens, parce que vous êtes une personnalité politique, mais des gens qui ne vous connaissent pas un mot pour parler de vous, une qualité, et puis peut-être un défaut aussi pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, comment vous parleriez de vous ? Alors, j'ai l'impression d'être dans un entretien d'embauche, c'est toujours très difficile, je vais vous dire que je suis trop exigeante avec moi-même, quelque chose comme ça. Le défaut de ses qualités. Oui, le défaut de ses qualités. Non, je dirais que, en fait, si je vais être tout à fait honnête, ce qui me caractérise le plus en positif, je dirais que c'est la constance des convictions. Voilà, je veux dire, je n'ai jamais varié dans toutes les responsabilités politiques que j'ai menées, dans toutes les campagnes politiques que j'ai conduites, j'ai toujours dit la même chose, j'ai fait ce que je disais que j'allais faire, une fois, en responsabilité. J'appartiens à une famille politique, la gauche, que je n'ai pas quittée en fonction des opportunités ou de l'opportunisme. Vous voyez, je pense que c'est assez facile, finalement, d'avoir confiance en moi. Du coup, c'est un peu ça que vous aimeriez qu'on dise peut-être à la fin de votre mandat, si on se progresse, on dit qu'est-ce qu'elle a réussi, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle est restée à la fois la même ou dans ses convictions ou dans ce qu'elle avait prévu de faire ? Ce que j'aimerais qu'on dise à la fin de mon mandat, c'est non seulement elle a fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, mais elle a fait encore plus. C'est simple, ça, non ? C'est pas mal. Un dernier mot, peut-être, pour tous ceux qui nous regardent et une dernière question, si vous aviez une phrase en vous adressant à eux, pourquoi est-ce qu'on devrait voter plus pour vous que pour un autre ou une autre candidate ? Pourquoi est-ce qu'on devrait voter plus pour moi ? D'abord, je pense précisément parce qu'on ne connaît pas dans le sens de notoriété, c'est pas du tout ça l'important, c'est dans le sens, c'est assez facile d'aller rechercher ce que j'ai fait une fois que j'étais en action. Parce qu'en fait, en politique, notamment dans les périodes de campagne électorale, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de promesses qui sont ensuite pas tenues, etc. Donc c'est quand même quand on a la chance de pouvoir aller comparer ce qui a été dit par le passé, ce qui a été fait une fois en action, et de se rendre compte que ça collait, que c'était raisonnant, normalement, c'est une raison pour moi de voter. Deuxièmement, je pense qu'il faut voter pour moi plus que pour d'autres parce qu'en fait, je crois être la véritable alternative à Laurent Wauquiez, sérieusement. Je pense qu'au fond, si vous regardez mon programme, c'est l'exact contraire de tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire protéger des habitants qui ne l'ont pas été depuis six ans, c'est-à-dire préparer l'avenir de ce territoire qui ne l'a pas été depuis six ans. Mais c'est-à-dire aussi gouverner différemment, plus démocratiquement, en plus grande transparence, avec une plus grande éthique aussi, tourner vers le bien commun et l'intérêt général. Et je pense que ça aussi, ça a quand même sa valeur. Ça fait des belles raisons. Merci beaucoup, en tout cas, à Jean Valot-Belkacen, d'avoir été avec nous pour cette discussion. Par 50 degrés. Par 50 degrés, il faut le dire. Et quant à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada